Ton enfant a deux ans et il ne va toujours pas sur le pot ? Bouge pas, je vais te dire tout de suite ce qu'il faut faire. Déjà ce qu'il ne faut pas faire, c'est lui mettre la pression, l'engueuler, s'il fait pipi par terre ou s'il ne va toujours pas sur le pot. On ne met pas la pression, c'est quelque chose de naturel. On laisse déjà avancer à son rythme. Dès que ma fille a réussi à s'asseoir toute seule et à tenir, vous savez des fois il s'assoit, il bouge partout, et puis des fois hop, il arrive à bien tenir le dos droit, je lui ai acheté un pot. Il faut savoir qu'avant les 18 mois, un enfant est incapable de retenir ses sphincters, donc de se retenir, de se faire pipi dessus. Donc il ne faut surtout pas déjà mettre de pression et encore moins avant les 18 mois, on ne s'inquiète pas. Moi je lui avais acheté un petit pot pour qu'elle puisse l'appréhender, pour qu'elle voit, qu'elle puisse s'asseoir dessus pour s'amuser, qu'elle comprenne que c'est son accessoire à elle. Première étape. Ma fille m'accompagnait tout le temps aux toilettes, je me levais un petit peu pour qu'elle voit que le pipi coulait, je lui disais regarde maman fait pipi sur son pot, ce sont les toilettes, ce sont les toilettes de maman, c'est le pot de maman, toi voilà ton pot, voilà tes toilettes, tu pourras faire pipi dessus. Mélissa t'as fait pipi dans ton pot aujourd'hui ? Ah non j'ai fait pipi dans la couche. Oui t'as fait pipi dans la couche, faudra essayer d'aller sur le pot. Tu peux essayer d'aller sur le pot. Et voilà, de temps en temps, comme ça, tout au long de la journée, je lui disais des petites choses comme ça, elle savait. Je lui disais mais à quoi ça sert le pot ? À faire pipi et caca, elle comprenait, à comprendre à quoi servait le pot. Et quand elle a eu je crois 20 mois ou 22 mois, hop, elle a fait son premier pipi sur le pot parce que je l'avais laissé l'effet salaire. Et voilà, donc ça voilà, mais c'était certainement par accident, mais pas vraiment parce qu'elle avait compris, elle était fière. Donc on va féliciter le fait qu'elle fasse pipi sur le pot. Bravo, tu as réussi, c'est bien ! Et puis les fois où elle le fait à côté, tu lui dis, c'est pas grave, là tu l'as fait dans le pot, non tu l'as fait par terre. La prochaine fois, essaye de le faire sur le pot, sans l'engueuler. Faut pas mettre de pression. Mais faut toujours valoriser un exploit, une étape passée. Voilà, donc dès qu'elle fait pipi sur le pot, maintenant elle a deux ans tout pile, elle est fière d'elle, elle me dit, maman viens voir, regarde, je dis, bravo t'es grande, bravo ma fille ! Certains vous diront qu'il ne faut surtout pas féliciter, que c'est quelque chose de normal, qu'il faut ignorer. Vous faites bien ce que vous voulez, mais franchement, la reconnaissance, apprendre à l'enfant à être fière de ses exploits, je trouve que c'est une belle leçon de vie quand même.